... La plus grande centrale solaire d'Auvergne-Rhône-Alpes vient d'être inaugurée dans le département de l'Allier sur la commune de Braise, proche de la forêt de Troncet. Installée sur plus de 30 hectares de surface, elle s'est déployée à l'emplacement d'une ancienne pépinière. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, le marché de la pépinière était en baisse de 20-30%. Je cherchais un repreneur depuis longtemps et je ne trouvais pas. Voilà, donc je me suis dit, j'ai deux unités, je ne vendrai jamais les deux, je vais déjà essayer d'en mettre du photovoltaïque sur l'un des deux sites. Donc j'ai trouvé, j'ai cherché un développeur de projet, je suis tombé sur JP2E, des gens très compétents, fort sympathiques, qui ont pris mon projet en main. Voilà, on a pu faire ce projet parce qu'ici en pépinière, je faisais de la pépinière hors sol. Ces allées, on les a empiérées sur 50 cm pour pouvoir nous vendre nos plantes toute l'année. Donc il était difficile de labourer les terres derrière ça. C'est ce qui a aidé à ce que ce projet puisse sortir. Développant une puissance avoisinant les 20 mégawatts, soit l'alimentation électrique d'environ 10 000 personnes, ce projet a vu le jour grâce à JP Énergie Environnement, un producteur indépendant d'énergie renouvelable pour une durée minimale de 30 années. Alors notre entreprise, c'est une entreprise familiale que j'ai créée il y a à peu près une vingtaine d'années, et seule, et qui compte aujourd'hui environ 90 personnes. Et donc notre objectif premier, c'est de produire de l'électricité propre, de l'électricité verte, à partir de parcs photovoltaïques, comme celui-ci aujourd'hui, et également de parcs éoliens, sur la France entière. Et également dans les dômes d'ailleurs. Alors cette centrale est développée sur une surface de 31 hectares. Donc en termes d'investissement, ça représente un peu plus de 18 millions d'euros. En termes de nombre de panneaux installés, on a un peu plus de 150 000 panneaux. Et en termes de production d'électricité, on est environ à 18 mégawatts. Pour produire d'électricité, il faut qu'on soit compétitif. Donc aujourd'hui, au niveau de l'État, la CREU, c'est la Commission de Régulation des énergies, organise des appels d'offres. Donc c'est à chaque développeur, comme nous sommes, de présenter des projets avec un tarif. Et donc c'est nous qui faisons nos tarifs, d'où on doit être le plus compétitif également en construction. Et aujourd'hui, on vend l'électricité produite ici à Braise à un petit peu plus de 7 centimes d'euros du kilowatt. En sachant qu'il y a quelques années, on pouvait sortir, on pouvait produire à environ 30, 40 centimes d'euros. Parce qu'en fait, les prix des panneaux ont été quasiment divisés par 10 en 10 ans. Et ce n'est pas fini. Je pense que demain, on pourra produire aux alentours d'entre 4 et 5 centimes d'euros du kilowatt. Une nouvelle activité professionnelle pour la commune de Braise, dont les élus ont été convaincus progressivement par l'utilité d'un tel projet. Au départ, nous étions plus ou moins réticents. Ce projet nous faisait peur. Nous ne connaissions pas le photovoltaïque. Et sur ces 30 hectares était installée une merveilleuse pépinière qui malheureusement a cessé son activité. Pépinière dont j'étais très fière, comme si elle m'appartenait d'ailleurs. Mais il faut bien se tourner vers le futur et regarder avec bienveillance cette belle réalisation, cette réalisation conséquente qui permet à Braise d'être au rendez-vous de la transition énergétique. Si la commune de Braise ne touchera aucune retombée financière directe, le département de l'Allier et la communauté de communes du pays de Troncet obtiendront un revenu de 67 000 euros chacun. Et ceci pendant toute la durée d'exploitation du site. On a un territoire. Ce territoire a besoin de vivre également. Les évolutions qui peuvent être dans l'agriculture comme dans autre chose font qu'on doit tout essayer. Et en particulier au point de vue transition énergétique, on n'est quand même pas mal placé. Certes, on a quelques éoliennes ici ou là, mais à des endroits qui sont peut-être un peu moins visibles, ce qui me semble être tout à fait nécessaire. Pour ici à Troncet, quand le projet a été proposé, j'avoue que j'ai été très favorable personnellement. A l'époque, j'étais président de la communauté de communes et l'avis qu'a donné la communauté de communes a été un avis favorable parce que nous étions sur un endroit qui n'était pas obligatoirement à la vue de tout le monde, que passant sur les routes à côté, on ne voyait rien, on ne verrait pas grand-chose. Mais par contre, on est finalement la plus grande centrale de production énergétique et électricité en photovoltaïque de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc un record, alors comme tous les records, ils sont prêts à être battus. Nous savons que ce record ne durera pas forcément très longtemps. Mais ça veut dire qu'ici à Troncet, on a quand même été capable de faire quelque chose qui a une position intéressante. Et sous ces panneaux, ce seront des moutons qui seront en charge de l'entretien.